Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 23. J'espère que vous allez bien, que les messages de ce début de semaine ne vous ont pas trop perturbé. Alors voilà, j'ai utilisé depuis lundi l'oracle Yoli Lune qui est vraiment non seulement très parlant, très beau. Voilà, sa créatrice a été très inspirée. Donc il est devenu mon compagnon de route pendant toute cette semaine. J'ai envie de dire, vu les messages qui sont sortis, âme sensible s'abstenir. Il y a eu, depuis le début, en fait, ça ne parlait que de trahison. Mais manifestement, c'était, voilà, je pense que ça parlait quand même à une certaine partie d'entre vous, puisque je me connecte aux énergies dominantes, évidemment, de la communauté. Ça peut ne pas parler à certains. Et j'espère vraiment sincèrement que c'est le cas, parce que, bon, c'était des énergies assez compliquées, assez difficiles. Et je vous ai tous lus. Je n'ai pas eu le temps de vous répondre à tous personnellement. Mais sachez que ces petits apartés, si vous voulez aller tout de suite à la guidance, allez-y. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Sachez que je pense que dans une vie, tout le monde vit au moins une fois une grosse trahison. Voilà, c'est une expérience de vie. C'est quasiment inévitable, que ce soit en amitié, dans le couple, en famille, avec un parent. Il y a une notion, voilà, d'expérience qui se cache derrière. Et c'est comme ça que j'essaye de le percevoir. Donc, si des cartes, entre guillemets, mauvaises sortent, c'est pour nous montrer comment dépasser ces expériences douloureuses. Ou en tout cas, c'est pour nous montrer qu'on est sur la bonne voie. Voilà, donc voilà, vous savez bien, on ne perd pas le Nord. Je pense qu'on traverse sincèrement une période globale très, très dense, très complexe, qui nécessite de rester vraiment centré dans l'énergie du cœur. Je sais que c'est très difficile pour certains et certaines d'entre vous qui êtes seul ou qui êtes touché par la maladie. C'est pour ça que souvent je vous dis, est-ce que vous avez au moins une personne dans votre entourage, même un entourage plus éloigné sur qui vous pourriez éventuellement compter, avec qui vous pouvez échanger, faire une activité ou vous conduire quelque part. En tout cas, l'idée c'est vraiment de, je pense, maintenant, de se réunir, voilà, le plus qu'on peut avec les personnes en qui on a confiance, bien entendu, pas les personnes qui nous ont trahi. Donc je suis bien sûr pour le pardon et pour l'idée de, en tout cas, de tourner la page. Mais je ne suis pas non plus une sainte. C'est-à-dire que quand il y a eu vraiment des choses impardonnables, des violences faites, physiques ou morales, je pense que le mieux de toute façon, c'est de s'éloigner et puis de continuer sa vie loin des personnes toxiques et de faire ce qu'on a à faire, vraiment en étant épuré et nettoyé des blessures qu'on a subies. Ce n'est que mon point de vue, ça n'engage que moi, bien entendu. Et ce que je veux vous dire, c'est que l'idée, c'est de ne pas rester dans la haine, dans la rancœur ou dans le ressentiment parce que ça vous fait mal, ça nous fait mal. Et puis après, c'est vrai que si ces personnes-là doivent disparaître de vos vies, eh bien c'est tant mieux, c'est tant mieux pour vous. Ça vous permettra de vous libérer pour rencontrer d'autres personnes qui vous méritent. D'accord ? Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse du début de la journée parce que bon, trois jours de trahison quand même, ça fait beaucoup. On va voir ce que... Alors qu'est-ce qu'on a au dos ? Bon, le cadeau, waouh ! Allez, on peut espérer qu'aujourd'hui, ce sera peut-être plus dégagé. Moi, j'ai mon petit café, j'espère que vous aussi, que vous êtes bien installés. Voilà, soyez tranquilles. Voilà, c'est notre petit moment à tous. Merci aux fidèles, merci aux nouveaux, aux anciens, à vous qui passez par là peut-être. N'hésitez pas à vous abonner ou à aller découvrir d'autres contenus qui ont été créés dans d'autres playlists, bien sûr. Ça me fera très plaisir. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours aussi, toujours dans la bienveillance, les amis. Sinon, évidemment, c'est la règle d'or sur cette chaîne pour que ça puisse fonctionner dans le respect. Alors, qu'est-ce que nous avons ? La maison. OK, première carte qui nous parle donc du foyer. Ça peut être votre fort intérieur aussi. C'est votre famille. C'est quelque chose qui tourne autour d'un bien, peut-être. Une notion d'achat ou de vente. On va voir un petit peu les autres cartes. Quelles sont les énergies ? Les messages pour cette journée, les amis. Jeudi 23 juin. Pour vous qui êtes présents à notre Café Taro. Donc, on a la maison. Ensuite, nous avons l'amitié. Ouh, ça se libère. Vous sentez comme, voilà, les énergies de cette journée vont nous amener vers quelque chose de plus ouvert. Et l'amour, waouh ! Bon, ben écoutez, on vous... Alors, je vais les mettre là afin que vous puissiez bien les voir. C'est aujourd'hui une journée propice à cultiver l'amitié et l'amour. Bien sûr, dans votre foyer, on nous montre aussi que la confiance, le soutien, parce que l'amitié, ça parle aussi de ça. Le soutien, l'amour peut revenir dans votre foyer et proviendra de là. Voilà, c'est vraiment le point de départ. C'est votre fort intérieur. C'est quelque chose de beau. Donc, c'est une occasion aujourd'hui. Les énergies sont vraiment propices à, justement, faire quelque chose entre amis. Une invitation, une promenade. Quelque chose qui vous permette d'aller à la rencontre de l'autre. Et c'est peut-être l'autre ou votre autre qui fera cette démarche, parce qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. Quand j'ai l'amitié et l'amour l'un à côté de l'autre, ça me parle aussi d'un amour inconditionnel, ok ? Qui arrive ou qui se redéploie, voilà, dans votre fort intérieur, dans votre vie, dans votre foyer. Donc, plus que sur une idée de matériel et de bâtiment en soi, on est vraiment là sur le lien, d'accord ? Si vous n'avez plus de contact avec votre famille ou si vous n'avez plus de famille tout court, à ce moment-là, c'est à prendre vraiment comme une invitation à aller vers l'extérieur. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident, quand on est seul, de faire cette démarche, d'aller peut-être s'inscrire à un atelier, quelque chose qui vous intéresse, ou d'aller faire une visite en groupe. Tout ce qui va pouvoir nourrir ce type de lien, vous voyez ? Et on vous dit que c'est vraiment une journée très, très belle pour ça, très bonne pour ça. Vous pourriez avoir des nouvelles, justement, de personnes auxquelles vous tenez, que vous ayez eu des contacts avec il y a très peu de temps ou il y a longtemps. En tout cas, on voit qu'ils font partie intégrante de votre... Pour moi, la maison avec l'arbre, en plus, c'est vraiment les fondations. Ces personnes que vous aimez et qui vous aiment énormément, en retour, font partie de vos fondations. Il se peut aussi qu'avec l'amitié au centre, qu'on vous dise, bon ben, il peut... Vous pouvez avoir traversé des périodes un peu compliquées avec votre conjoint, avec vos enfants, avec... Voilà, des personnes de votre famille. Mais l'amour peut revenir à partir du moment où on accepte de passer par le soutien, l'amitié, même entre frères et sœurs, entre mère, fille, père, fils, peu importe. Là où il y a eu de la froideur dans le lien, on retrouve de la joie, de l'amitié. On fait... Voilà. Je pense qu'il y a des personnes en face de vous qui vont être animées par cette dynamique-là aussi, qui vont vouloir revenir auprès de vous, peut-être un petit peu timidement, un peu comme le ferait un ami qu'on n'a plus vu depuis longtemps. Et puis au final, regardez, regardez les sentiments forts après qui reviennent sur le devant. Donc, ben voilà, c'est très beau. Et si vous pouvez identifier la personne, la ou les personnes desquelles il s'agit, ça vous permettra de, justement, balayer un petit peu plus encore les énergies qu'on a eues les 3 jours, 4 jours précédents, sachant que ce ne sont pas que 3 jours. Soyons clairs, les énergies qui ont été énoncées depuis lundi sont des énergies qui traversent globalement la population depuis des mois. D'accord ? Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait encore des résidus. Alors, qu'est-ce que nous avons ? L'impératrice. On continue avec l'archétype de la maman. L'impératrice, ça peut être vous, ça peut être une maman, ça peut être votre maman. Le souvenir, le lien, un lien agréable qui se redéploie ou qui naît entre vous, c'est possible. C'est le fait de mettre au monde aussi une vision plus amicale, plus douce et plus confiante du lien. L'impératrice, c'est la confiance en elle. Donc, c'est un... Comment dire ? C'est la version de l'empereur en plus doux. D'accord ? Et peut-être un petit peu plus créatif aussi. Donc, vous êtes à la fois connecté à une énergie tellurique bien ancrée et aussi à tout... à l'énergie céleste. D'accord ? Ce qui fait de vous ou de cette personne à laquelle vous pensez, si c'est une femme de votre entourage, une personne très, très bienveillante qu'on a envie de suivre parce qu'elle a de l'expérience et parce qu'elle sait comment mener à bien, comment résoudre les problèmes, quel chemin suivre pour sa famille, etc. D'accord ? Il y a peut-être un projet aussi avec des amis ou dans votre foyer qui se met en place et cette énergie de l'impératrice nous montre que vous allez vraiment avoir la possibilité de le voir éclore, que ça va voir le jour. Donc, on reste confiant. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour compléter. Et on va voir ce que ça nous dit. Et le roi de coupe, magnifique ! Bon, c'est donc un lien. On est clairement à fond dans le relationnel aujourd'hui. Le roi de coupe à côté de l'impératrice, c'est donc nourri avec l'amitié et l'amour au-dessus par un amour qui est devenu ou redevenu inconditionnel ou en tout cas qui tend vers quelque chose d'inconditionnel où on s'accepte l'un et l'autre tel qu'on est. On se soutient aussi tant dans les bons moments que dans les plus mauvais moments. Cette personne fait partie vraiment de votre fort intérieur si ce n'est pas votre mari ou quelqu'un vraiment de votre foyer. Et on voit que vous êtes là maintenant tous les deux, en fait, dans l'envie de construire quelque chose de solide, de stable. Le roi de coupe est quelqu'un de très stable avec l'amour juste au-dessus. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir à la fois dire ses sentiments, les vivre de l'intérieur. Et il n'est pas du tout impressionné par le fait qu'il puisse y avoir des intempéries dans la vie. Lui, ça ne change rien au sentiment qu'il éprouve pour vous. Ce roi de coupe peut évidemment être incarné par un homme, quel qu'il soit de votre entourage. Ce n'est pas forcément sentimental au sens amoureux, mais bon, on le voit, ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être les deux en même temps. Et c'est quelque chose de fort et de profond parce que l'impératrice, à côté du roi de coupe, vous formez ensemble une magnifique équipe, d'accord, très lumineuse. Et si vous ne voyez pas de qui il peut s'agir, ça parle à ce moment-là, effectivement, peut-être d'une personne d'un entourage plus lointain ou de votre passé avec laquelle vous pourriez encore avoir des contacts et qui est ce type de personne assez stable émotionnellement, sur qui on peut compter, qui a toujours nourri beaucoup d'affection à votre égard. Voilà, donc ça, c'est pour les énergies de cette journée. Je trouve que c'est quand même un peu plus sympathique que les jours précédents. On va se prendre un petit message de l'oracle Destiny pour voir quel est le message de sagesse. Voilà, je vais prendre un petit peu de café avant qu'il ne soit tout froid. Et on va prendre le message. C'est très beau, j'adore cette carte. Regardez, le loup blanc, la pureté. Voilà, la pureté, un amour. Justement, parler d'un amour qui tend vers l'amour inconditionnel, c'est le fait aussi... Je pense qu'il y a quelqu'un là dans votre entourage qui vous aime sincèrement, profondément et qui aurait peut-être envie justement de vous soutenir et que vous pourriez soutenir. Donc, c'est très beau. Il n'y a pas de... La pureté nous montre que, voilà, justement, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de coup dans le dos, il n'y a pas... On n'est plus dans cette notion de trahison. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, et je l'ai lu, se méfient maintenant. Vous avez souffert et du coup, vous vous méfiez. Vous n'avez plus confiance en personne, vous n'avez plus envie de voir les gens. Et ça, ça me fait vraiment mal au cœur, en fait. Ça m'est déjà arrivé aussi, je ne vous le cache pas. Mais c'est important qu'on puisse garder confiance. Confiance en soi, déjà, en ce qu'on peut donner à l'autre, en l'humanité, même s'il y a des gens, voilà, potentiellement très décevants sur cette planète. C'est comme ça, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir encore autour de nous de très belles personnes qui sont animées d'une volonté de, finalement, de rendre la vie belle, d'accord ? Donc, à nous, à nous de les voir, à nous de garder le cœur suffisamment ouvert pour encore les accueillir. Et c'est ça aussi, je pense, le message pour cette journée. Donc, beaucoup d'amour, bref. Alors, quel est le message de sagesse pour terminer ce Café Taro, mes chers amis ? Alors, nous avons, voilà, oh là là, la tranquillité, ben oui, on n'est pas dans l'agitation, là. Un stencil, c'est vraiment, peut-être que vous avez l'impression de, par moments, faire un peu de surplace ou de vous demander est-ce que les choses avancent, mais c'est un message de sagesse. Donc, c'est apprendre au sens de on reste calme, on reste tranquille. Les choses avancent à leur rythme lent, certes, parfois, très lent même, mais au fond, c'est de nouveau une stabilité. Ça vous apporte une stabilité, une tranquillité, une sérénité. Et c'est ce que, c'est ce qu'on vous invite à rechercher le plus possible, que ce soit en amour, en amitié, dans votre foyer, les trois à la fois. C'est vraiment la tranquillité et la sérénité. Donc, tout ce qui va vous permettre de nourrir ça va aussi avoir un impact, je pense, sur l'ouverture de votre énergie du cœur, aussi sur le plexus solaire. Ça reprend de l'énergie, ça reprend de l'ampleur et ça va vous permettre de vous apaiser, vraiment. Donc, voilà pour cette journée, mes amis. J'espère que ça vous aide, que ça vous a plu. C'était un petit café, d'avoir un petit peu plus long puisque j'ai fait mon petit message au début. Je vous embrasse bien fort, passez une belle journée et on se retrouve demain pour le prochain Café Taro. Bisous, bisous, bye bye.